bonjour dans ce tutoriel je vais vous montrer comment insérer une image sur une tasse alors moi j'ai pris une tasse là pour le tutoriel mais vous pourrez effectuer la même chose sur tout à fait un autre objet alors dans un précédent tutoriel je vous avais montré comment créer un mock-up donc un gabarit mais avec le point de fuite donc on pouvait travailler qu'en angle droit là je vais vous montrer comment donner la forme arrondie vous voyez on peut réaliser quand même quelque chose de pas mal et on peut faire ça et on peut même changer la couleur si on veut pour réaliser cet effet donc on va ouvrir notre image sur laquelle on veut poser notre image alors vous prendrez l'objet que vous voulez qui est des formes arrondies et on va faire un gabarit alors pour faire un gabarit on vient à gauche sur la barre des outils et on va mettre l'outil rectangle donc au dessus de la petite main là on va mettre un outil vectoriel donc vous cliquez sur outils rectangle vous venez en haut là vous vous assurez que vous soyez bien sûr forme si vous êtes sur tracé ou pixels vous cliquez sur forme à droite on a le fond voyez donc vous aurez un rectangle avec une couleur vous cliquez et avec la pipette vous choisissez la couleur blanche ensuite le contour si vous avez une couleur par exemple comme ça le rouge bien vous cliquez ça vous ouvre la fenêtre là et vous venez sur le rectangle barré de rouge là pour pas avoir de contour vous amener votre flèche en dehors de la sélection vous cliquez pour fermer la fenêtre vous amener votre curseur sur votre image et vous allez envelopper la tasse à peu près comme ça et vous lâcher ça vous le remplit en blanc donc ça vous ouvre une fenêtre vous venez là sur le petit astérix vous cliquez pour fermer vous venez à droite sur la palette des calques et vous voyez le petit carré qu'il ya là nous indique que c'est un objet vectoriel nous on va le transformer en objet dynamique donc vous venez sur le calque là à l'arrière vous faites un clic droit ça vous ouvre cette fenêtre et vous allez venir sur convertir en objet dynamique et vous faites un clic gauche et vous voyez la petite vignette a changé ce qui nous indique que maintenant c'est un objet dynamique on vient sur notre image et on va afficher la sélection de déformation donc pour ça vous enfoncez la touche contrôle et la touche t du clavier vous allez amener votre flèche sur une poignée là comme moi là en haut à droite vous enfoncez la touche contrôle vous faites un clic gauche vous maintenez la touche contrôler le clic gauche enfoncé et vous allez pouvoir bouger votre gabarit et vous allez le positionner vous lâchez toujours pas la touche contrôle vous venez sur l'autre poignée vous faites un clic gauche et vous faites la même chose on le positionne à peu près on vient en bas on fait pareil et idem pour le dernier ensuite une fois que vous avez placé les côtés vous venez vous amener votre curseur à l'intérieur vous faites un clic droit et vous allez venir sur déformation et vous faites un clic gauche sur déformation ça vous affiche une grille et à partir de là on va pouvoir lui donner la forme de la courbe pour ça vous venez ici à peu près voyez où j'ai ma flèche vous faites un clic gauche et vous faites glisser vous le positionner vous lâchez vous venez en haut et vous faites pareil vous le descendez à peu près alors maintenant on va venir sur cette poignée là voyez ça fait un petit rond vous faites un clic gauche et vous allez le faire glisser à droite en le faisant descendre légèrement voyez pour faire réapparaître le dessus de la tasse on vient à gauche on fait la même chose voyez vous manipuler en allant à droite et en descendant et pour le positionner à peu près je vais revenir ici parce que je l'ai bougé voilà et on vient en bas on fait la même chose vous venez sur la poignée là sur le petit rond vous faites un clic gauche vous faites glisser à droite et voilà on vient sur l'autre et on fait exactement la même chose on revient pour réajuster pour finir d'ajuster voilà une fois qu'on a ajusté notre gabarit on vient sur le petit astérix en haut et on clique ensuite on vient à gauche sur la barre des outils et on s'assure qu'on a bien la couleur noire de premier plan si vous l'avez pas vous la mettez ensuite vous venez à droite sur la palette des calques vous venez sur la petite fenêtre du gabarit là on le voit il est blanc vous mettez votre curseur à l'intérieur ça fait une petite main vous enfoncez la touche contrôle et vous faites un clic gauche ça vous a récupéré la sélection on revient sur la palette des calques et cette fois ci on descend en bas sur le petit rectangle avec le petit rond au milieu à droite de fx et on va mettre un masque de fusion et vous faites un clic gauche et on voit bien notre gabarit on revient sur notre image là sur gabarit vous mettez la petite main comme moi là et vous faites un double clic et ça vous ouvre votre gabarit vous venez à droite sur la palette des calques et on va le convertir en objet dynamique donc on fait un clic droit comme tout à l'heure convertir en objet dynamique et voyez ça a mis la petite vignette et là maintenant vous allez importer votre image que vous voulez insérer sur votre objet donc on vient sur fichier et là vous allez venir sur importer et incorporer et vous faites un clic gauche vous allez dans votre dossier vous choisissez votre image et vous faites un double clic et votre image se pose donc on va la la régler donc la montée jusqu'en haut vous remplissez votre rectangle blanc et vous hésitez pas à faire sortir un peu les ailes c'est pas grave voilà une fois que vous avez fait ça vous venez en haut là sur le petit astérix vous cliquez pour accepter et maintenant on va la coller à notre tasse alors pour ça on vient sur fichier et vous allez venir sur enregistrer vous cliquez sur enregistrer on ouvre notre on vient en haut sur la barre des images flottantes et vous cliquez sur votre image et voilà notre image s'est posée sur notre tasse ensuite si vous voulez par exemple apporter des ajustements et bien on peut le faire puisque vous voyez c'est c'est un calque là et voyez la sélection s'affiche autour et il a bien pris la forme alors si on veut l'ajuster par exemple on vient à droite sur la palette des calques et on va pixeliser le calque vous faites un clic droit et vous venez sur pixeliser le calque vous faites un clic gauche à partir de là on va pouvoir venir sur une poignée et légèrement le tirer voilà et vous cliquez sur le petit astérix pour accepter voilà on a mis une image dans une tasse ça a bien pris la forme assez facilement et assez rapidement alors ensuite si vous voulez apporter quelques aménagements si vous voulez la rangée par exemple donc vous vous assurez que votre calque soit bien en surimpression si vous voulez un petit peu opacifier que les bords et bien vous venez à droite sur la palette des calques vous cliquez sur le masque de fusion de votre image à droite comme je viens de faire vous venez à gauche sur la barre des outils vous vous assurez que vous avez la couleur noire de premier plan on reste sur la barre des outils et vous allez prendre l'outil pinceau vous faites un clic droit vous mettez votre dureté à zéro vous réglez la taille de votre pinceau je peux être le diminuer un petit peu et là vous pouvez si vous voulez en enlever régler légèrement et pour donner un effet d'opacité un peu alors bon ça c'est facultatif vous pouvez le faire plus vous pouvez le faire moins c'est pas un problème vous ferez en fonction de ce que vous voulez voilà voyez si on vient confirme le petit oeil avant après ensuite si vous voulez y apporter par exemple un peu de couleur si vous voulez changer la couleur de votre image bien vous venez à droite sur la palette des calques et vous faites un double clic à l'arrière du calque ça vous ouvre style de calque et là vous pouvez par exemple mettre une incrustation de couleur que vous pouvez mettre par exemple en incrustation voilà vous pouvez la changer la couleur mettre la couleur que vous voulez après ça vous vous amuserez vous pourrez faire ce que vous voudrez vous pouvez mettre si vous voulez une incrustation dégradé là toujours pareil vous venez sur le mode de fusion la normale et vous pouvez le mettre bon ben moi je vais le mettre en incrustation et on peut faire vraiment tout ce qu'on veut c'est pour vous montrer un petit peu ce que vous pouvez faire c'est maintenant si vous voulez mettre une petite ombre interne vous venez ici sur ombre interne vous cliquez bien sur ombre interne vous pouvez changer si vous voulez la couleur de l'ombre à la mettre de la couleur que vous voulez bon moi je la laisse noir vous vous assurez bien que le mode de fusion soit normal votre opacité et bien à vous la régler plus moins vous pouvez régler la distance plus voyez la mettre à droite à gauche comme vous voulez on va la mettre un peu au milieu le maigrisse et bien vous le réduisez ou vous l'agrandissez et la taille et bien pareil plus ou moins alors à partir de là et bien vous vous amuserez à faire les réglages ça vous permettra de comprendre et quand vous avez trouvé ce que vous voulez vous cliquez sur ok alors à partir de là vous pourrez vraiment faire ce que vous voudrez mais vous voyez quand même l'effet est bien bien réaliste on a bien enveloppé notre tasse on voit bien l'effet arrondi et vous pourrez réaliser ça avec plein d'images vous pouvez même mettre du texte tout ce que vous voulez c'est un tutoriel qui n'est pas très compliqué si vous êtes débutant avec un petit peu de calme et de patience vous y arriverez sans problème ce tutoriel est terminé si vous avez aimé vous cliquez sur j'aime si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser abonnez-vous à la chaîne je vous dis au revoir merci et à bientôt pour un nouveau tuto